Bonjour, je m'appelle Marina Le Grand, je suis avocate dans une petite mini maison de Newcrest. C'est une ville un peu seule, voilà. Pendant ce temps-là, au commissariat de police. Monsieur, je vais vous appeler Julien. Pourquoi avez-vous fait ça ? Pour l'argent. Et vous ne pouvez pas faire un travail plus légal que kidnapper un enfant et son père ? Non, mon employeur m'avait promu, m'avait dit qu'il allait me donner beaucoup d'argent. Et je ne vous dirai pas où j'habite et là où les amis. Eh bien, vous serez bien obligé, monsieur. Sinon, votre peine sera alourdie. Je veux voir mon avocate. Ok. Mais on va attendre. On va faire passer votre collègue. Et voilà. Quelques minutes plus tard. Non, vous interrogez-vous. Pourquoi vous travaillez sur ça ? Parce que... Parce que... Parce que... C'est une fille d'argent. Et j'ai travaillé depuis plusieurs années avec mon employeur. Voilà. Et vu qu'il m'a proposé avec lui... Voilà. Ok. Et pourquoi vous ne pouvez pas un travail plus légal ? Parce que... Il m'a dit si je ne travaillais pas avec lui, il allait me tuer. Ok. Donc, votre... Je ne sais pas si c'est votre employeur. Que vous parlez de votre employeur ? Oui. Ok. Il sera pris dans lui aussi. Et pourquoi je... J'ai un fait-moi assez. Si, il peut être dans mon enquête. Ok. Je veux mon... Mon avocate. Ok. Nous allons l'appeler. Quelques minutes plus tard. Bonjour Monsieur... Madame Le Grand. Je me présente. Je suis l'enquêteur. Le roi. Et aussi derrière vous, le militaire. Merci. Et après, donc, je pense que vous connaissez votre client. Voilà. Madame. Madame. Folk. Et Monsieur le Durando. Donc, voilà. Et bien, je suis ma collègue. Madame. Simard. Bref. Vous êtes actuellement là pour... Car vos clients, vous devons demander. Car... Ils ont été... Acclamés... Entre guillemets... Pour... Un kidnapping... D'un enfant... Et d'un... Et d'un père... D'origine asiatique. Voilà. Avez-vous... Quelque chose pour la défense ? Oui Monsieur. Je ne me suis... Plus votre nom de famille. C'est Monsieur le... C'est Monsieur le Roi. C'est Monsieur le Roi. Ok Monsieur le Roi. C'est Monsieur le Roi. Ma cliente... Elle a été... A été... Entre guillemets... Hum... Victimisé. On pourrait dire. Car... C'est un employeur. Entre guillemets. L'avait dit... Si elle ne travaillait pas avec lui. Il la tuerait. Je sais bien sûr. Qu'elle a réagi. Et qu'elle a dit. Et bien sûr. Elle voulait protéger sa vie. Donc elle a dit. Bien sûr. Que oui. Je veux travailler avec vous. Et Monsieur. Gérando. N'était lui. Embauché. Pour... Avec de l'argent. Voilà. Oui Madame. Le Grand. Il y a un problème. C'est que. Maintenant. Vu. Que. Nos... 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 Client. Nos clients. Qui sont nos... 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 Suspects. Ont été remarqués par... Le voisin. 2... Par un témoin qui est donc le voisin. Voila. avec lui bien sûr monsieur du rando madame louis un folk je me rappelle plus les noms et bien sûr leur employeur voilà donc on sait très bien qu'ils sont suspects donc avait eu d'autres choses à dire pour leur protection mais aussi ils y ont les barreaux vos indices sont beaucoup mieux que sont supérieurs à la protection que j'ai pu leur faire ok après on va voir avec le vu pendant ce temps là plutôt quelques jours après tout nous remettre le fèvre je pense que vous nous connaissiez nous sommes la famille de Garnier une victime de ma kidnapping voilà je vous le connais mais je gagne après donc je vais vous protéger bien sûr pendant l'attaque de justice bien sûr on espère que ces voyous vont être derrière les barreaux voilà donc après ce plutôt pour après je vais contacter une personne et malheureusement vous allez devoir quitter le pays ou quitter la région mais du coup mais trop fait vous mais vous êtes un peu c'est pas illégal si c'est illégal mais vu que les policiers sont compliqués dans cette région ça passera avec quelques biais souhaitables je pense bref donc je connais quelqu'un qui fait ça plutôt plutôt non faut que j'en regarde sur mon site non plutôt on a le droit quand il y a une attaque un peu comme celle là de changer de tenue coiffure bref voilà visage et tout non mais les papiers et tout on a pas à les faire c'est illégal mais avec quelques biais souhaitables je pense que comme des visiteurs ça passera voilà donc je connais quelqu'un qui habite dans un hôtel je pense que vous connaissez peut-être la la ville Oasis Springs dans le désert ou je connais on a fait un voyage il y a quelques années puis après on a habité là-bas pendant quelques mois mais la température là-bas elle nous intéresse pas vraiment pas ici donc vous voulez plutôt travailler pour l'écologie bref voilà ok monsieur et je pourrais voir mon ami pour lui dire au revoir euh oui ce sera la seule personne qui vous pourrais voir je lui dirai adieu ok et il habite tout oui au fait c'est mon voisin en fait ok vous pouvez la plus quelques minutes plus tard tiens il je vais je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir ok ah voilà tu veux la merde on va devoir partir de la ville et pourquoi ? bah à cause du kidnapping que j'ai vécu qu'on a vécu plutôt on va devoir changer d'identité et tout oui ah ok de portables de vies on va devoir changer de vêtements de meubles voilà de maisons de pays peut-être même de régions et on pourrait toujours rester en contact ? bah demande à notre avocat ok euh maître oui pourront-ils euh on pourra toujours se voir ou pas ? euh ou pas oui euh même si c'est pas trop conseillé mais voilà vous pourrez toujours rester en contact voilà il faut changer de portable comme je vous l'ai dit voilà ok et vous voulez faire ça quoi ? bah on va le faire tout de suite euh ok vous connaissez quelqu'un ? vous pouvez tous qui est comme ça ? vous connaissez euh vous connaissez euh vous connaissez quelqu'un euh monsieur euh euh j'ai une personne qui relou que les gens et tout qui peuvent même faire des faux papiers et tout même s'il s'y est allé dans dans un autre pays et tout voilà il est dans un hôtel un peu un bon un peu pas abandonné mais un peu euh pas en débrim un peu ancien et tout un peu craquelé voilà 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 ok bah euh tu m'as attendu mon téléphone euh Guillaume ? oui ok bah plusieurs heures plus tard motel de rose disponible motel de rose disponible hé salut fortifoze euh en fait je viens ici pour euh en fait c'est les gens ces jeunes gens ces jeunes gens en fait euh ils sont venus avec moi donc parce qu'au fait ils étaient euh dans une affaire de kidnapping où ils ont été kidnappés et donc euh je viens avec eux pour que ils puissent se relooker qu'ils puissent refaire une autre carte une carte des papiers voilà ok voilà c'est quoi l'art de famille ? euh je vais voir les papiers ok c'est dans la pièce écoutée de euh ok on y va c'est dans la pièce qui m'a dit c'est dans la pièce j'ai un petit peu Moi j'aimerais bien que Jean-Jean m'appelait Maxime Garnier et moi il aimerait bien m'appeler Florian Garnier, bah oui parce que le commentaire il s'appelait Garnier, bah voilà. Ok, c'est ça. Quelques minutes après, parce que bien sûr, c'est le temps qu'ils font les papiers. Voilà, j'ai appelé Marne, je lui ai dit qu'il allait enlever tout, les trucs avec la propriétaire de l'appartement, bref voilà. Et donc on fait attention d'aller où ? On a attention d'aller à Swanee, voilà. Ou à Windenburg, ou plutôt à Windenburg on l'a dit. Donc on l'a dit c'est à Marne, voilà. Voilà. Ok. Pendant ce temps-là, à Sulani. Ah, hum, c'est bien. Alors, je me repas, j'attends que le repas, c'est un... de poisson. ... ... ... ...